un peu plus propre que l'encodage de twitch meuf et donc je profite que obs veut bien remarcher une fois sans me foutre trop la merde pour vous présenter un nouveau shmup alors final star force qu'on dire alors on va dire c'est un prêt d'odon pachy quoi 1992 ouais c'est autour de l'année où les dodon pachy n'ont pas tardé à poindre le bout de leur nez complètement tiré vers eux la vague du shmup qui s'essoufflait parce qu'on en avait marre de tirer sur des trucs scriptés comme des robots industriels et du coup star force enfin final star force est un petit peu un engagement sur cette voie là de la part de tecmo c'est à dire faire des shmup où plutôt que de se dire tiens je vais me placer là parce qu'il va tirer là je vais faire ça parce qu'il va faire ça et tout on va encoder un petit peu plus profondément les matrices et on va carrément faire du pattern de boulettes un peu histoire de perturber tous ces jeunes gens qui vont mettre des pièces dans les appareils alors sans plus attendre j'ai pas ma censuré par le csa dans le cendrier du coup on ne sait absolument pas ce que c'est oui je sais il ya très peu de gens qui étonnent des clés usb dans les cendriers ce sont des choses contre et on va se jeter à bras ouverts dans le jeu qui m'attend alors je vous fais juste voir il n'y a pas de prétention de super game ou quoi que ce soit c'est juste vous présentez star force final star force dans tout ce qu'il a de plus beau montrer les sous mais des sous il faudra bien 20 4 crédits je pense pour arriver au deuxième gosse c'est parti bon confit habituel on est sous ma âme je suis au dessus de la vitesse normale d'émulation ce qui va me servir comme d'habitude vous le savez bien de prétexte pour dire mais là si j'y arrive pas c'est pas que je suis mauvais c'est que le jeu va beaucoup trop vite écoutez moi cette musique salut je suis le gros et je vais te défoncer dès le début de la partie parce que je t'aime pas quoi de spécifique dans star force ben alors sorti des patterns qu'il a né il ya le tir ok ça commence mal quand je fais l'accent en général c'est que je suis un petit peu pas dedans c'est quoi ce tir de merde pour final star force on était qu'il ya un seul tir qui est vachement bien et c'est même pas le plus puissant c'est celui que vous choper en deuxième je crois voilà c'est celui-là le tir en chaîne au moins il se colle sur les bestioles il vous fait pas chier et le bonus suivant si je me rappelle bien c'est un espèce de bouclier angulaire qui tourne bizarrement autour de vous le principe là quand même c'est beaucoup de mémoire c'est à dire pattern pattern on sait où arrive des gonzes faut éviter de se faire envahir l'écran le premier niveau se passe bien de toute manière parce que si vous regardez je me suis pas encore fait tirer dessus donc mourir jusque là ça serait un poil difficile quoi donne moi la bande bim 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 oh la la c'était pas le bon tir pour ce boss madame je veux descendre non je veux plus jouer j'ai plus envie alors l'autre petit détail rétro du jeu qui fait très très nineties c'est que quand vous faites défoncer le vaisseau et ben vous recommencez à poil avec votre pistolet à bouchons et autant vous dire que bon quand vous vous tapez des bons gros patterns de gros gorets comme lui surtout ne pas le rater oh quand vous tapez des bons gros patterns avec vous êtes au pistolet à bouchons au milieu il ya un sentiment de désespérance on va dire qui plane sur le jeu écoutez moi ce truc là je fais à la voix 8 bits c'est magnifique donc vous l'aurez compris star force n'est pas à classer dans les must have sur ce principe je vais pas faire planer le mystère plus longtemps et le suspense non plus ceci dit il est intéressant parce que dans l'histoire des shmups il propose des concepts de gameplay qui sont pas dénué d'intérêt et qui seront repris plus tard bas justement par les autres titres dont le de l'homme pas chier consorts qui font tant baver les gens qui se prennent pour des gamers donc voilé voilou c'est pourquoi je tenais à vous le faire voir je vais jouer un peu je vais rater de parler tout simplement je queen ray à des moments essentiels du stream et je pense qu'à partir de maintenant à la lisibilité le truc bleu sur fond m'énerve toi mais meurs mais putain il veut pas crever une fois que je m'appliquais à passer alors si vous ratez vos bonus ils ne rebondissent pas sur le bord de l'écran comme on l'a fait plus tard dans les générations suivantes donc on voit bien qu'on était quand même en pleine période je fais des shmups nouveaux mais je me cherche un peu quoi là j'allais me faire coincer parce que ce pattern est un poil mortel tiens j'ai mon petit bouclier angulaire là qui est rigolo et donc je disais quoi par rapport à ça oui on sent le truc qui se cherche par rapport au pattern donc il y a des super bonnes idées dans ce jeu mais voilà le coup du bonus qui se barre hors d'écran je sais pas jusqu'à quel niveau je vais vous emmener aujourd'hui parce que je vais éviter de faire des continues continues parce que j'ai pas la prétention de vous faire un super play mais je vous garantis que pour en voir la fin faut rajouter pas mal de pièces dans la dans la bande d'arcade c'est étudié pour et du coup c'est ce principe du pistolet à bouchon qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui d'ailleurs quand vous faites shooter vous redémarrez donc à poil je pense que c'est un des jeux qui a permis d'établir les limites en disant ouais non mais ça on va tout le faire le mec on le fait redémarrer avec un minimum d'armement quand il est dans un niveau avancé sinon il va passer plus de temps à insérer des pièces dans le monnayeur que à réellement jouer et mais je suis bon ce soir qu'est ce qui se passe j'arrive j'ai un ralentissement dans l'émulation c'est terrible ça c'est bien fait ça alors les ralentissements normalement à l'époque alors ça c'est un état sur caisse j'ai quand même insisté ça faisait partie du gameplay faut savoir que merde faut savoir que les machines ont été 90 92 donc c'était la période de 8 16 bits même en codant directement sur des roms on avait moyen de toucher comme on dit les limites du hardware et donc et donc à ce niveau là putain j'arriverai pas à parler par dessus c'est difficile il faut savoir que les programmeurs étaient quand même bien en fait des limites hardware et que le ralentissement il y avait trop de monde à l'écran comme on dit faisait partie totale du non mais le bonus raté faisait partie totale du gameplay c'est à dire que quand vous arriviez sur des gros boss en mode de super encombré comme on l'a pas vu ici parce que lui c'est quand même le boss pépère qui m'emmerdait alors que je voulais juste parler en fait le ralentissement faisait partie intégrale du gameplay quoi parce qu'il permettait justement de se faufiler entre les boulettes et ça n'est que bien plus tard dans les années les années 2000 que quelques programmeurs de génie se sont dit pourquoi on ferait pas dans nos tirs avec le tir alternatif principal pourquoi qu'on ferait pas un système où il ya quand ils utilisent le deuxième tir et bien j'ai jamais arrivé à parler et bien ça ralentit du coup son vaisseau comme ça il peut se faufiler parce que c'est vrai que 2000 ça représente quand même la limite des choses humainement faisable du hardware et humainement supportable on pourrait très bien aujourd'hui vous faire des shoots zut des shoots ou assez du choc ou vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe à l'écran en exagérant l'extrême et donc depuis les années 2000 on n'a plus trop de ralentissement à gérer donc il se trouve que le phénomène du ralentissement n'est plus exploité par les programmeurs et que donc volontairement on a instauré ce système du bouton de tir alternatif qui permet de ralentir le vaisseau pour se faufiler vous suivez quand même la logique de l'évolution des chemins quand même ces décennies qui sont suivis et pour des jeux qui paraissent complètement débiles pour un il ya quand même des tas d'astuces ont été créés parfois très lentement comme ce système de ralentissement dont je vous parle ce serait mieux de pas parler de jouer d'ailleurs et donc on a mis quand même tout ce temps là à se dire ouais si on veut un gameplay vraiment fun pour un jeu de tir il faudrait que tu m'énerves il faudrait qu'on fasse un système où effectivement il peut se faufiler entre les boulettes et donc ça fait que depuis les années 2000 qu'on a je vais te finir toi trois tiers pour le filmeur qu'elle vente et donc c'est vraiment très très marrant donc j'invite vraiment les gens qui ont jamais pensé à jeter un oeil et s'intéresser à l'univers du chemin à explorer un petit peu parce que c'est beaucoup moins bourrin qu'il n'y paraît et sur la jouabilité c'est des jeux on est à l'essentiel quoi c'est à dire on a un vaisseau des tirs il peut se déplacer il peut défoncer ce qu'il ya en face éventuellement se protéger avec d'autres astuces des trucs comme ça mais en fait le gameplay tient vraiment à l'équilibre qu'on va foutre dans le jeu quoi et c'est vraiment génial ça pouvait pas durer ça mon dieu mais je me rappelle plus tout ça moi monsieur monsieur mon cerveau de vieux à ses limites là je n'ai pas enregistré ça il ya aucun neurone disponible pour ce genre de truc j'ai bien fait de mettre 20 crédits quand même ce n'est pas arrivé de toute manière on va se faire le boss de ce niveau et puis je vous laisse découvrir la suite surtout je fatigue avec mon piu piu dans les astéroïdes bravo non non je peux pas mourir j'ai pas envie peut-être envie ça sent la bonne blague mon bonus mon bonus de maman oh mais qui les gros ça c'était bien qu'on voyait passer les vaisseaux parce qu'à l'époque quand même un vaisseau un split de cette taille pour le programmeur c'était du boulot et nous en tant que joueurs on attendait que ça quoi c'était voir putain mais quel méga boss ils nous ont dessiné combien d'écran il fait et tout parce que la taille contrairement à ce qu'on imagine la taille avait d'importance merde vite 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 ça va bien se passer va bien se passer ça va presque bien se passer j'arrive pas à me faufiler dans un coin un peu safe c'est le mode panique totale bonjour je fais un poids de ménage il me semble encombre les amis là hoppa je vais laisser ma chevet parce que je pense pas que c'est moi qui vais l'achever nous on va laisser passer les crédits ça c'est basique tu es mort oui mort il est on voit les voile vous à mettre dans votre liste de je ne peux pas essayer si l'on vit vous tente c'est magnifique ce que tu nous as fait et oui et toujours dans les top score dès qu'on allume la borne puisqu'elle oublie tout ce qui avait la veille donc voilà à mettre dans votre liste de à essayer ceux d'amener fucking jeu de tecmo de 1992 qui est final star force bon entraînement sur les patterns en fait le truc sympa quand même c'est qu'il allait penser à faire la démo sur un tableau avancé qui envoie du gros vous donnez envie quoi parce que vous avez quand même le démarrage avec le pistolet à bouchon c'était pas ça enfin bon des bisous on se retrouve pour un autre stream probablement de shmup je vais pas spoiler mais il y a de fortes probabilités probable que ce soit un shmup et rappelez vous les gagnants n'utilisent pas d'émulateur ils jouent avec les vrais roms ciao